... Mes enfants, voici les résultats de la distribution des prix de cette année scolaire. Delphine, prix d'excellence. Marinette, prix d'honneur. Approchez, mes petits, que je vous embrasse et que je vous félicite. Mes chers enfants, l'instruction est une bonne chose, et ceux qui n'en ont pas sont bien à peindre. Tenez-moi qui vous parle. Je ne voudrais pas avoir l'air de me vanter, m'enfin, si je n'avais pas toujours bien appris mes leçons. Je n'aurais pas ma position de sous-préfet, ni l'habit d'argent que vous me voyez. Voilà pourquoi il faut bien s'appliquer à l'école et faire comprendre aux ignorants et aux paresseux que l'instruction est indispensable. Le sous-préfet s'inclina, et chacun rentra chez soi. En arrivant à la maison, Delphine et Marinette ôtèrent leur belle robe pour mettre leur tablier de tous les jours. Mais au lieu de jouer, elles se mirent à parler du discours du sous-préfet. Je l'ai trouvé vraiment très bien, ce discours. Et toi, Marinette ? Moi aussi, Delphine. Oh, quel dommage que nous n'ayons pas sous la main quelqu'un de tout à fait ignorant à qui faire comprendre les bienfaits de l'instruction. Oh oui, quel dommage ! Dire que nous avons deux mois de vacances, deux mois qui pourraient être si utilement employés. Mais quoi ? Il n'y a personne. Oh mais, Delphine, j'y pense. Si nous apprenions à lire aux bœufs de nos parents, aux bœufs ronds et aux bœufs blancs ? Oh oui ! Quelle bonne idée, Marinette. Ils sont à l'étape tous les deux. Allons-y. Bonjour les bœufs. Mou, Marinette. Mou, Delphine. Dis-moi, bœuf roux, est-ce que tu n'aimerais pas apprendre à lire ? Mou, tu veux rire ? Mou, Marinette. L'instruction est une belle chose. Il n'y a rien de plus agréable. Tu verras quand tu sauras lire. Apprendre à lire ? Pourquoi faire ? Est-ce que la charrue en sera moins lourde à tirer ? Est-ce que j'aurai davantage à manger ? Certainement non. Je me fatiguerai donc sans résultat. Merci bien. Je ne suis pas si bête que vous croyez, petite. Non, je n'apprendrai pas à lire. Meufois, non. Voyons, bœuf, tu ne parles pas raisonnablement et tu ne penses pas à ce que tu perds. Alors, réfléchis un peu, bœuf roux. C'est tout réfléchi, mes belles. Je refuse. Quelle honte t'étais ! Ah, si encore il s'agissait d'apprendre à jouer, je ne dis pas. Eh bien, ça sera tant pis pour toi, bœuf roux. Nous te laissons à ton ignorance et tu resteras toute ta vie un mauvais bœuf. Ce n'est pas vrai ! Je ne suis pas un mauvais bœuf. J'ai toujours bien fait mon métier. Personne n'a rien à me reprocher. Vous me faites rire toutes les deux avec votre instruction, comme si l'on ne pouvait pas vivre sans ça. Remarquez que je n'en dis pas de mal. Je prétends que ce n'est pas une chose pour les bœufs. Voilà tout. La preuve, c'est qu'on n'a jamais vu un bœuf avoir de l'instruction. Ce n'est pas une preuve du tout. Si les bœufs ne savent rien, c'est qu'ils n'ont jamais rien appris. En tout cas, ce n'est pas moi qui m'y mettrai. Vous pouvez être tranquille. Laisse-le, Marinette. Il ne veut rien comprendre. Demandons au bœuf blanc. Oui, demandons au bœuf blanc. Le blanc nous aime, lui. D'ailleurs, le blanc est bien plus distingué que le rond. C'est un bon bœuf. Un très bon bœuf, même. Doux, patient. Et laborieux. Écoutez, mes petites, j'ai presque envie de vous répondre comme mon frère. À quoi me servira de savoir lire ? Mais je tiens à vous faire plaisir. Après tout, si l'instruction n'est pas utile à un bœuf, elle n'est pas une gêne non plus. Et à l'occasion, elle pourra me distraire. Si la chose ne me donne pas trop de... de tintouins... Ce qu'on sent donc à essayer. Oh, merci, merci, bébé blanc. Que tu es gentil. Je suis sûre que tu feras de très bonnes études. De brillantes études. En effet, je crois bien que j'ai des dispositions. Dites-moi, petite. Est-ce que vous n'avez pas envie d'apprendre à ruminer ? Apprendre à ruminer ? Et pourquoi faire apprendre à ruminer ? Vous avez raison, petite. Pourquoi faire ? Écoute ici, Delphine. Il faut que nous gardions le secret sur les études du bœuf blanc. Et surtout, surtout, ne rien dire à nos parents. Plus tard, quand il sera déjà savant, nous leur ferons la surprise. Et nous rirons bien de leur étonnement. Eh bien, petite, quand commençons-nous ? Tout de suite. Nous allons commencer par apprendre l'alphabet. Écoute bien, bœuf, et répète après moi. A, B, C. Les débuts furent plus faciles que les petites avaient osé l'espérer. Le bœuf était vraiment très doué. Et d'autre part, il avait beaucoup d'amour propre. À cause des railleries du grand roux, il feignait de prendre un plaisir sans égal à épeler l'alphabet. Encore une fois, bœuf. A, B, C, D, E, F, G, H, I, G, T, A, L, M, 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 M Blanc eut appris à lire ses lettres et même à les réciter par cœur. Au bout d'un mois, il commençait à savoir compter. Il lisait presque couramment et il avait même appris une petite poésie. Il devint si studieux qu'à l'étable, il avait toujours dans son râtelier un livre ouvert, dont il tournait les pages avec sa langue. Malheureusement, ses études le fatiguaient à cause de son trop grand zèle et aussi parce que ce nouveau labeur venait en surcroît et ne lui épargnait pas celui des champs. Le pire était qu'à rêver sans cesse, il oubliait la moitié du temps de boire et de manger, si bien que les petites voyant sa maigreur, ses yeux jaunes et ses traits tirés, furent prises d'inquiétude. Bœuf, nous sommes très contentes de ton travail. Voilà que tu en sais maintenant presque autant que nous et peut-être plus, si c'est possible. Tu as donc mérité de te reposer et d'ailleurs, ta santé l'exige. Je me moque de ma santé et ne veux penser qu'à orner mon esprit. Voyons, Bœuf, il faut être raisonnable. Si tu es allé à l'école comme nous, tu verras que le travail n'est pas toujours bon et qu'il y a temps pour tout. La preuve est que nous avons des récréations pour nous reposer et même des vacances. Oui, les vacances, eh bien oui, tenez, parlons-en un peu des vacances. Ma parole, je ne suis pas fâché d'en parler. Ah non ! Qu'est-ce qu'il a ? Où veut-il en venir ? Parfaitement des vacances, mais alors de vraies vacances qui me permettront de travailler selon mes goûts et mes aptitudes. Ah ! Pouvoir consacrer son temps à lire les poètes, à connaître les travaux des savants. Meuh, meuh, c'est la vie, cela. Il faut bien jouer aussi. On ne peut pas discuter avec vous, vous êtes des enfants. Oh ! Au moins, puisque tu ne veux pas prendre de vacances, fais attention que personne ne te voit étudier. Ah oui ? Quand je pense que tu as toujours un livre ouvert devant les yeux et que nos parents pourraient te surprendre. Bien entendu, le père des petites n'avait pas été sans apercevoir un changement dans l'attitude du bœuf blanc. Un jour, sur la fin de l'après-midi, il eut la surprise de le voir, assis sur le pas de la porte de l'étable, qui paraissait contempler distraitement la campagne. Par exemple, qu'est-ce que tu fais là, bœuf ? Et dans cette position assise ? J'admire, assis sous un portail, serait-ce de jour, dont s'éclaire la dernière heure du travail. Qu'est-ce que j'entends ? Des verres ? Il parle bien, ce bœuf. Je ne sais pas ce qu'il a, mais depuis quelque temps, je trouve qu'il a des airs singuliers. Tout à fait singuliers. Allons, Oust, rentre dans ton étable. Tu n'aimes pas les bœufs qui font des manières, moi. Le bœuf se leva en lui jetant un regard triste et courroucé. Puis il regagna sa place auprès du grand roux. Prends garde, Leblanc. Ton travail se ressent de tes études. Tu as la tête si pleine de beauvers, de dates historiques, de chiffres et de maximes qu'il t'arrive de ne pas entendre les ordres du maître. Et l'attelage s'en va de travers, parfois jusqu'au bord du fossé, quand ce n'est pas en plein dedans. Et le maître nous gronde. Alors, fais attention demain, quand nous serons au labours. Hu ! Hu ! Allons, les bœufs, droit devant vous. Hu ! Et pourquoi t'arrêtes-tu, Leblanc ? Hu ! Allons, qu'est-ce qu'il lui prend ? Et en avant, Leblanc ! Il ne m'écoute pas. Deux robinets coulent dans un récipient cylindrique de 75 cm de haut. Mais l'obéiras-tu ? Et débite ensemble 25 décimètres cubes à la minute. Sachant que l'un des deux robinets, s'il coulait seul, mettrait 30 minutes à remplir le récipient. Mais qu'est-ce qu'il peut bien jargonner ? Alors que l'autre mettrait trois fois moins de temps que s'ils coulaient tous les deux à la fois. Eh bien, Leblanc m'entendu ! Calculer le volume du récipient, son diamètre et au bout de combien de temps, il sera plein d'intéressants... Mais que raconte-t-il, Bule ? Très intéressant. Voyons. Je suppose que les deux robinets soient fermés. Qu'est-ce qui se passe ? Mais tu veux enfin m'expliquer un peu ce que tu racontes. Mais ma parole, c'est beau le secouer, il ne m'entend pas, il ne bouge pas. Mais on dirait qu'il m'harmonne des chiffres. Oh, mais il faut que cette pète-là soit malade. Dis-moi, Leblanc, tu parais souffrant. Mais franchement, dis-moi ce qui ne va pas. Non, c'est tout de même malheureux ! Oh, il n'y a pas moyen de réfléchir en paix une minute ! Mais on ne s'appartient pas ! On dirait que je n'ai pas d'autre affaire que leur charrue ! Mais, 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 j'en ai pas dessus la tête de leur joue ! Quoi ? Oh, par exemple, mais il perd la raison ! Oh, Leblanc ! Ah, c'est bon, c'est bon, j'ai été distrait. Ah, ouais, n'en parlons plus. Et reprenons la besogne. Ce bœuf blanc devient impossible ! Et ce matin encore, j'ai cru devenir enragé à cause de ces sottises. Non seulement il fait son travail de travers, mais il répond, comme le pire des effrontés. Et je ne peux même plus lui faire une observation, croyez-vous ? Ah, s'il continue à se rendre insupportable, je vais me voir obligé de le vendre pour la boucherie. À la boucherie. Pour quoi faire ? Bah, tiens, c'est idée pour le manger, tout simplement. Manger le bœuf blanc, mais je veux pas ! Et moi, on mange pas un bœuf parce qu'il est de mauvaise humeur ou parce qu'il est triste ? Ah, il faudrait peut-être le consoler. Bien sûr, en tout cas, on n'a pas le droit de le manger, on ne le mangera pas ! Non, mais tasez-vous, deux pironnelles que vous êtes ! Ces choses-là ne regardent pas des cabines. Un bœuf qui fait sa mauvaise tête n'est plus bon qu'à être mangé. Et si le nôtre ne s'amende pas, il sera mangé, comme il le mérite. Mais s'il fallait les écouter, on laisserait toutes les bêtes mourir de vieillesse. Quant au bœuf blanc, je ne crois pas qu'il soit possible de le vendre avant longtemps. Il est devenu si maigre que ce sera une mauvaise affaire. Je serais d'ailleurs bien curieux de savoir pourquoi il maigrit ainsi. J'ai toujours pensé que ce n'était pas naturel. Bœuf ! Bœuf ! Bœuf ! Bœuf ! Qu'y a-t-il ? Et pourquoi pleurez-vous, petite ? Écoutez, comme je sais bien, la règle des particules. Nous te confisquons ta grammaire, Bœuf ! Mais je ne veux pas ! Rendez-moi ma grammaire ! J'aime pas ma grammaire ! Non, écoute-nous, Bœuf, il paraît que si tu continues à tirer la charrue de travers et à répondre de travers, tu seras vendu. Vendu, Bœuf, vendu ! Oh, que m'importe, fillette ! Là-dessus, je suis tout à fait de la vie de la fontaine. Notre ennemi, c'est notre maître. Oh, je ne vais pas en tirer. Vous voyez comme il est, hein ? À présent, il ne connaît plus ni parents ni amis. Que m'importe d'être vendu, le seul risque serait sans doute de me voir apprécié un peu mieux que je ne suis ici. Mon pauvre Bœuf, tu seras vendu au boucher. Pour être mangé. Tu vas être mangé, ça sera notre faute à nous qui t'avons donné l'instruction. Plutôt mourir que de renoncer à apprendre. Si tu venais à mourir, j'aurais du chagrin, tu sais. Oui, oui, on dit ça. Et puis dans le fond... Sans compter que ça ne serait pas agréable pour toi un jour. que je passais en ville devant une boucherie, j'ai vu un bœuf pendu par les cuisses. Le ventre ouvert ! Sa tête était posée à côté de lui, sur un plat. Sur un plat ? Sur un plat. On lui avait ôté sa peau et le boucher avec un couteau, taillait des tranches de viande dans la chair saignante. La chair saignante ? Oui. Voilà pourtant où ton instruction va te mener, si tu n'y prends pas garde. Oh, quelle horreur ! Tu es sûr de ce que tu dis ? Le roux ? Oui. Mais c'est affreux, je... Je ne veux pas mourir ainsi. Non, je ne veux pas mourir ainsi. Le discours de M. le sous-préfet n'était pas fait pour les bœufs. Si nous avions réfléchi, nous t'aurions appris à jouer à des jeux. À la main chaude, au loup, à la tape, à la poupée, à chat-perché. Non, non, tout de même. Les jeux, c'est bon pour les enfants. Oh, bah, il me semble que j'aimerais ça, les jeux. Tenez, par exemple, la tape, ou bien chat-perché. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement amusant. Eh bien, nous t'apprendrons le roux, promis. Et toi, bœuf blanc, promis-nous qu'à l'avenir, tu t'appliqueras aux travaux de la terre et que tu n'auras plus la moindre distraction en présence du maître. Je vous le promets. Delphine, oui, Marinette, le blanc a tenu sa promesse. Depuis une semaine, il s'est abstenu de toute lecture. Mais je crois qu'il est bien malheureux. Oh, oui, il est malheureux. Si malheureux qu'il a maigri durant cette huitaine de 27 livres et 3 hectogrammes. C'est considérable, même pour un bœuf. Il ne durera pas un pareil régime. Qu'en penses-tu, Delphine ? Oh, non, il ne durera pas. Nous devrions lui rendre quelques livres. Oui, mais alors quelques livres très ennuisants. Oui, il y a par exemple ceci. Un traité sur la fabrication des parapluies et un ouvrage sur la guérison des rhumatismes. Oui, portons-les, lui. Le bœuf les trouva si attrayants que, non content de les relire, il les a pris par cœur tous les deux et en demanda d'autres. Delphine et Marinette durent lui obéir. Dès lors, il retomba dans sa funeste passion de l'étude et rien ne put l'en détourner, ni le péril de la boucherie, ni la colère du maître, ni les amicales remontrances du grand roux qui, de son côté, avaient beaucoup changé en l'espace de quelques semaines. Delphine et Marinette, dans l'espoir que le bœuf savant se laisserait tenter par les plaisirs de la tape, du colin maillard et du chat perché, avaient appris ses jeux aux grands roux qui s'en amusaient beaucoup et même un peu plus qu'il n'était raisonnable à un bœuf de son âge car il devenait d'humeur frivole riant à propos de tout et de rien. Cela faisait une paire de bœufs très mal assortis et les sujets de querelle étaient nombreux. Je ne comprends pas qu'on puisse à ce point manquer de sérieux et de dignité quand on pense que la surface d'un rectangle s'obtient en multipliant la longueur par la largeur, que le Rhin prend sa source dans le massif du Saint-Gothard et que Charles Martel vainquit les Arabes en l'an 732. On est consterné par le spectacle d'un bœuf de six ans se livrant à des jeux imbéciles et volontairement ignorant des merveilles. Oh, écoute, vieux, les ont ébouqués un moment et jouent un pigeon-roll. Voilà qu'il devient fou comme si j'avais le temps de me prêter à perdre. Mais rien qu'un quart d'heure, rien que cinq minutes. Non, 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 fiche-moi la paix. Ils en vinrent à ne plus pouvoir se supporter et formèrent le plus mauvais attelage qu'on n'eût jamais vu. De plus en plus distrait, le blanc marchait à reculons quand il fallait marcher en avant, tirait à droite au lieu de tirer à gauche, tandis que son compagnon s'arrêtait à chaque instant pour rire à son contentement. Ces bœufs deviennent impossibles. Ah, si seulement je pouvais les vendre. Mais il ne faut pas espérer vendre le blanc. Il est de plus en plus maigre. Et d'autre part, si je me débarrasse du grand roux qui est devenu insupportable, qu'est-ce que je ferais d'un seul bœuf ? Tiens, femme, regarde un peu dans la cour. À quoi cela ressemble-t-il ? Voilà-tu pas le grand roux qui se perche sur la margelle du puits ? Et le blanc qui donne des coups de sabot dans l'eau de son ose, comme s'il se livrait à des exercices de physique ? Oh, ça, on se moque de moi ! Je m'en vais leur montrer de quel bois je me fous. As-tu fini tes singeries, le roux ? Peux-tu descendre de cette margelle ? Regardez-moi un peu ce grand bonnet à quoi il s'amuse. Ben alors quoi ? On ne peut plus jouer, maintenant ? Je te donnerai la permission de jouer quand tu travailleras comme il faut. Va-t'en à l'étable. Et toi, le blanc, je te conseille également plus d'application. Et je trouverai bien un moyen de t'y obliger. En attendant, rentre aussi. À quoi cela ressemble-t-il, patouger dans l'eau comme tu fais ? Des camps ! J'admets que vous vous adressiez avec cette rudesse à un boeuf ignorant tel que mon compagnon. Ces espèces ne comprennent en effet point d'autres langages, mais ce n'est pas ainsi que l'on traite un boeuf tel que moi. Un boeuf instruit. Instruit dans les sciences, les belles lettres et la philosophie. Comment ? Mais je ne te savais pas aussi savant, boeuf. C'est pourtant la vérité, monsieur. J'ai lu plus de livres que vous n'en lirez jamais et je ne sais plus de choses que dans ces toutes votre famille réunies. Oh, alors ça, mais tu m'en apprends de belles. Trouvez-vous convenable qu'un boeuf de mon mérite soit obligé aux travaux de la terre ? Et pensez-vous, monsieur, que la philosophie soit à sa place devant la charrue ? Vous me reprochez de faire au champ de mauvaises besognes, mais c'est que je suis fait pour accomplir d'autres travaux, monsieur, beaucoup plus importants. Oui, oui, oui. Mais, boeuf, pourquoi ne m'avoir pas parlé ainsi plus tôt ? Si j'avais su, tu penses bien que je ne t'aurais pas obligé à un labeur aussi pénible. J'ai trop de respect pour la science et la philosophie. Et les belles lettres aussi, monsieur. Vous avez l'air d'oublier les belles lettres. Bien entendu, les belles lettres aussi. Mais, va, c'est bien fini. J'entends que désormais, tu restes à la maison pour achever tes études dans l'inquiétude la plus complète. Je ne veux plus que tu prennes sur ton sommeil le temps de tes lectures et de tes méditations. Vous êtes un bon maître. Comment reconnaître votre générosité ? En prenant bien soin de ta santé. J'aime voir aux belles lettres, aux sciences et à la philosophie un visage bien joufflu. N'est donc pas d'autre souci que d'étudier, de manger et de dormir. Le grand roux travaillera pour deux. Dès lors, le bœuf blanc vécu parfaitement heureux. Il s'était orienté décidément vers la philosophie. Et comme il avait autant de loisirs qu'il en pouvait désirer et un excellent fourrage, ses méditations étaient serelles. Il engraissait régulièrement et prenait bonne mine. Il était en possession d'une très belle philosophie lorsque son maître, s'étant aperçu qu'il avait augmenté de 75 kg, décida de le vendre au boucher en même temps que le grand roux. Par bonheur, le jour où il les conduisit à la ville, un grand cirque venait de planter sa tente sur la place principale. Oh, directeur, vous ne voudriez pas par hasard d'un bœuf savant ? Un bœuf qui connaît les sciences, la philosophie et les belles lettres sur le bout du sabot. Un bœuf savant ? Vraiment savant ? Qu'est-ce que de la chance ? Montre un peu ce que tu sais, bœuf. Monsieur, je sais que la ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre. Bravo, bravo. Et quoi encore ? Et Napoléon, le plus grand capitaine de tous les temps. Bravo, mon bœuf. Je te prends dans mon cirque. Avance par ici. Votre prix sera le mien, signore. Un tel bœuf. Un bœuf savantissime, mon monsieur du loupère. Prenez-moi aussi, monsieur le directeur. Je ne suis pas savant, c'est vrai, mais je connais des jeux amusants et je ferai rire le public. Oui, il en fait trop, mais prenez-le, c'est mon ami. Je ne peux pas me séparer de lui. De bœuf ? Si encore, ils étaient savants, tous les deux. Enfin, c'est dit, c'est double la somme, signore. J'accède votre père de bœuf. Allez, en piste ! Le directeur n'eut pas à regretter son achat. Les deux bœufs eurent beaucoup de succès. Le lendemain, les petites varent à la ville et purent applaudir leurs amis dans un très joli numéro. Elles avaient un peu de peine en pensant qu'elles les voyaient pour la dernière fois et le bœuf blanc lui-même, qui ne demandait qu'à voyager pour s'instruire encore, avait du mal à retenir ses larmes. Le blanc ! Delphine ! La roue ! Marinelle ! Les parents achètèrent une autre paire de bœufs, mais les petites se gardèrent bien de leur apprendre à lire, car elles savaient maintenant qu'à moins de trouver place dans un cirque, les bœufs ne gagnent rien à s'instruire et que les meilleures lectures leur attirent les pires ennuis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada